Merci à tous d'être venus. Donc comme l'a dit Jean-Yves, on va parler de Rails 6 et de ses nouveautés, donc en tout cas les nouveautés que nous on a trouvées importantes. Alors je fais tout de suite un petit disclaimer, on n'est pas du tout Rails 6 ready, donc le mode opératoire ça a été, on a ouvert les release notes et tous les change logs, on a un peu épluché tout ça, on est allé voir dans quelques commits, quelques issues, et on a essayé de vous faire un petit récap de travers d'une histoire qu'on va vous raconter, et donc voilà c'est le petit disclaimer, vous pouvez sûrement être étonné, peut-être apprendre des choses, être déçu, en tout cas ça commence tout de suite avec Jean-Yves. C'est parti pour l'histoire, donc on va développer avec vous avec des successions de commits, une application, on a décidé de faire une petite application à permusta pour publier les change logs applicatifs, donc de notre produit. Donc pour ça, comme tout développeur Rails, quand il démarre son projet, il fait un Rails new, donc on peut noter dans Rails 6 l'apparition de trois nouvelles gènes majeures, et également un petit dossier PAX dans app javascript, et qui symbolise quelque chose de pas anecdotique, qui est que webpacker devient l'interface avec webpack, qui devient le gestionnaire par défaut de dépendance javascript. Donc cette application, on va devoir faire un modèle change log, et on va y stocker un titre et une description. Donc j'appelle, je roule la commande Rails scaffold avec un titre et une description, mais François, tu vas me dire, c'est pas top top, un petit textaria sans texte enrichi pour nos visiteurs. Donc je propose qu'on utilise Action Text, qui est apparu dans Rails 6, qui a été issu de Trix, qui est un éditeur géré script développé par Benstan. Donc on l'a installé, et donc ça nous permet notamment de créer des champs avec du texte enrichi. Il prend en compte les images et les dossiers rattachés, euh, des documents. Donc à l'installation, il est pas noté que ça installe également Active Storage, si ça n'a pas été le cas, puisque donc je l'ai dit, ça prend en compte les documents. Et c'est aussi simple que ça, 4 climes de code, on met à jour le formulaire et on met à jour le modèle. Ouais. Alors par contre, euh, est-ce que tu sais quand même que c'est stocké sur une table à part ? Alors j'avoue que là, j'ai pas eu à migrer le modèle changelog, donc euh, je sais pas. Ouais. Donc le rich texte, il est stocké sur une table à part. Et euh, le petit, le petit problème, c'est que si tu m'affiches ça, si tu affiches du texte enrichi dans un index, et bah tu vas avoir des requêtes n plus 1, puisque ça va devoir les taper sur une table à côté. Donc faut pas oublier d'utiliser les helpers qui ont été codés avec, et euh, ça permet de faire du leader-loading comme on fait tous. Par contre, je t'arrête tout de suite. J'ai lu la doc, j'ai installé Action Text, euh, j'ai absolument pas vu mention de ça. Comment ça se fait compte, tu sais ça ? Et bah là, c'est pas dans la doc, parce que c'est pas super mature, donc euh, la doc doit aussi évoluer. J'ai trouvé ça dans une issue, donc euh, attention à ça. Lisez bien les docs et les pas docs. Bon, c'est bien tout ça, mais alors euh, moi j'ai essayé de supprimer un Change Job. Je l'ai fait, ça marche très bien, hein, mais je l'ai fait sur Firefox, sur Chrome. Euh, on a deux boîtes de confirmation différentes. Moi j'aimerais bien que mes utilisateurs, ils aient quand même une interface la même qu'un porteur navigateur. Euh, avant, en Rails 5, on faisait ça avec jQuery tout simplement, mais euh, maintenant ça a été droppé. Enfin, il y a plus la, il y a plus la dépendance avec jQuery depuis Rails 5. Et donc euh, Rails UJS, c'est un, un mission interface à jour. Et on peut maintenant surcharger euh, les boîtes de confirmation. Et donc, on a une interface unique dans l'importe quel navigateur. Donc c'est quand même un peu plus stylé. Enfin, là peut-être pas, mais c'est quand même un petit peu plus, un petit peu plus lisse, on va dire. Et euh, et ça demande très peu de lignes de code, c'est assez bien d'occuper. Euh, vous êtes d'accord quand même un changelog sans titre, ça serait un peu bizarre. Donc on a décidé de rajouter une validation. Euh, présence obligatoire d'un titre quand on fait un changelog. Comme on essaye de faire les choses bien, on a quand même créé un test avec. L'occasion de vous montrer la nouvelle, euh, interface sur Active Record Errors. Of kind. Euh, qui vient en remplacement de choses existantes qu'on faisait euh, avant quoi. Et donc, le test se lit quand même assez simplement maintenant. Je prends un change log, regarde ses erreurs. Est-ce qu'il y a une erreur du type ? Donc, il sera assez facile à lire. Euh, euh, on va essayer de guider encore un petit peu plus l'utilisateur. Parce qu'on pourrait y mettre A comme change log. Donc on va dire, il faut au minimum quand même qu'il y mette 3 caractères. Donc là, on commence à multiplier les tests. Et euh, pour représenter une suite de tests qui pourrait commencer à être un peu lente, euh, à run. On a mis des slips dans les deux tests, là. Des slips 3. Et, c'est l'occasion de vous montrer une autre feature qui était assez attendue dans RIP 6. La paralisation des tests. Euh, donc c'est, à savoir que c'est par défaut. Donc on voit dans le premier screenshot que j'ai désactivé la paralisation des tests. Fini j'étais une, donc, 7 secondes 9. Et quand je l'ai réactivé, 4 secondes 4. C'est pas mal quand même comme faire. Ça a l'air un peu magique. Ça marche, euh, genre, euh, genre, là, si je passe sur RIP 6, euh, la suite des tests. Ouf ! Non, c'est pas une baguette magique à utiliser les tests par deux en termes de temps. Évidemment, c'est pas applicable à tous les tests. Et donc, il faut réfléchir quand même à l'activer en temps de faire des tests pour tout, quoi. Est-ce qu'on publie, euh, est-ce que tous nos visiteurs doivent avoir tous les candy logs ? Ou est-ce qu'on mettrait pas en place un certain nombre de filtres ? Je ne sais pas. Bah, moi, je pense que ce qui serait pas mal, ce serait de pouvoir faire des drafts. Comme ça, on ne publie pas directement. Et puis, un jour, on décide d'aller passer en publié, je pense que... Ouais, on pourrait faire une énum, du coup. On pourrait faire une énum, exactement. On va faire... Donc, on a fait une énum toute simple. Un statut. On peut rajouter une colonne de statut sur mon changelog. Une énum avec draft et published. J'ai mis à jour mes vues, etc. J'ai ouvert ma vue. Et là, qu'est-ce que j'ai pas vu ? Pending migration error. J'imagine que tout le monde a déjà vu ça au moins une fois, tant que développeur regs. La nouveauté, c'est qu'il y a un bouton qui est apparu ici. Qui dit run pending migration. Donc ça, c'est actionable error. C'est une nouvelle interface qui permet de dire quand un développeur tombe sur une erreur, il est possible de coder une action qui va être derrière ce bouton pour résoudre l'erreur, si elle est assez simple. Et automatiser tout ça plutôt que retourner en console, etc. Ça marche, ça va être n'importe quelle exception ? Ouais. On l'a fait pour seed, par exemple. Tu n'as pas de changelog. Hop, tu cites mon changelog. C'est plutôt stylé, hein ? Ok. Est-ce que tu es au courant, là, en déclarant notre élume sur notre application ? Tu nous as généré tout un tas de scopes de méthodes magiques tout implicites, plus les unes que les autres. Moi, j'aime bien le code explicite et je préférais déclarer mes scopes, et notamment ceux qui correspondront un peu plus précisément aux besoins métiers qu'on a. Moi, j'ai plutôt envie d'un scope qui nous affiche les dix derniers changelogs publiés. Donc, on l'a déclaré ensemble, ici. Et j'ai désactivé tout simplement avec la nouvelle option, petit détail, de Enum, mais qui permet du coup de ne pas surcharger les modèles pour des méthodes qui ne seront pas forcément utilisées, et surtout qui sont implicites. Et je propose d'aller plus loin sur cette index. On va proposer un encas pour afficher le dernier changelog. Du coup, on va utiliser, si tu es d'accord, la méthode last. Donc, last, il va prendre le dernier record en fonction de la primary key. Donc, l'id. Donc, nous, on a un id qui s'incrémente au fur et à mesure. Mais, on a vu qu'on a mis en place des brouillons. Donc, le dernier id ne correspond pas forcément au dernier publié. Donc, de manière un peu... Bon, je ne vais pas faire ça. On a utilisé la possibilité de réécrire le comportement par défaut, qui est l'implicite order column, en utilisant plutôt un champ dat. En l'occurrence, redality dat. Pour avoir le dernier changelog qui aurait été changé de statut en publié. C'est un peu allé en VK. C'était le mot que je cherchais. C'est-à-dire que si, genre, à ma base, c'est des UID comme primary key ? Le use key, c'est principalement... Pardon ? Tu pourrais utiliser ce cas, alors ? Oui, exactement. Tu pourrais utiliser ce cas-là. Génial. Et on va aller encore plus loin dans notre application. On va vouloir maintenant montrer au current user les derniers change blocks qu'on n'aurait pas regardé depuis cette dernière édite. Donc, on a un timestep qui correspond à son dernier passage sur notre application. Et là, on va utiliser une nouveauté dans Ruby 2.6, qui est les infinite range. La possibilité... 7 ? 7. On est en intensif. Ah, c'est l'inverse du concept. OK, pardon. Donc, les infinite range, c'est la possibilité de déterminer une bordure infinie dans une range. En l'occurrence, depuis la date dernière arrivée sur l'application jusqu'à l'infini, donc jusqu'à maintenant. Désormais, les clauses WHERE de ActiveRecord sont capables de supporter les infinite range, donc depuis 2.7 ou 6, du coup ? 7, je crois que c'est 2.6. OK. C'est la 5 qui est... OK. Donc, cela dit, on vous parle de ça. Aussi pour vous dire que Rails 5.6 n'est compatible qu'à partir de Ruby 2.5 et donc du Rails 5. OK, c'est pas mal, mais quand même, ton index, on pourrait peut-être refactor, parce que ça fait quand même un gros fichier. J'avoue, quand j'ai comité, je me suis dit, c'est peut-être bien de factoriser. T'as pas une solution. Bon, on pourrait peut-être faire des portions pour chaque item de la liste. Allez. OK. Eh bien, ce qui est cool maintenant avec Rails 6, c'est qu'on voit le nombre d'allocations Ruby dans les logs pour chaque partial. Donc, ça permet de concentrer un peu les efforts sur les partial qui comptent en mémoire. Et donc, des meilleurs perfs moindres. Bon, par contre, ce qui pourrait être pas mal, ce serait d'avoir des contributeurs avec notre change-on. Surtout qu'on a déjà une application qui a une liste de contributeurs. Eh bien, on pourrait peut-être les réutiliser. Je pense que ça serait bien. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé les contributeurs. Et on a dit, pour le modèle contributeur, tu vas te connecter à telle base de données. C'était une grosse feature attendue de Rails 6. Le multi-database géré nativement, en quelques lignes de config. Ça fait pas un peu peur, ça ? En quelques lignes seulement, tu vas nous changer de base de données en fonction du modèle ? Est-ce que les joints fonctionnent entre les deux tables ? Bon, c'est pas ultra mature. C'est à prendre avec des pincettes, mais la volonté est là. Donc, il y a des chances quand même de créer une dans le même sens. Mais en tout cas, c'est fonctionnel pour les cas plus simples. Ok. Alors moi, j'ai envie de terminer la journée de Commit sur cette application par… Je me demande que ça serait peut-être bien que nos contributeurs, qui viennent d'arriver sur l'application, puissent peut-être créer des changelogs dans un autre environnement que leurs navigateurs web, sur leur espace de travail. Peut-être qu'ils vont leur donner la possibilité de l'en créer sur leur téléphone, par exemple, dans leur boîte de messagerie, dans le métro. Ils ont pas eu le temps en partant du boulot. Et donc, d'un simple mail, on va leur proposer en envoyant un mail à changelogs.com de créer, d'être intercepté par notre application via Action Mailbox, qui est nouveau dans Rails 6, qui simplifie la gestion des routes d'emails pour en faire des choses métiers. La création, en l'opinence, de tiens du bol. Et bien, c'est trop cool. Rails 6, on a pu vous faire un certain nombre de commits. On a publié l'application à ce repository. Si vous voulez en savoir plus, parce que là, on a été évidemment très succinct, très restreint. Il y a le Rails 6 Release Notes qui vous liste de manière assez large les grosses nouveautés de Rails 6. Je rappelle la méthodologie, c'est aussi d'aller voir les change-up par gem. D'aller voir les PR, les issues. Et notamment, il y a plein de blogs. Merci, Guillaume, du partage, d'ailleurs, de je sais plus quel blog ou c'était du cas. Enfin bref, peu importe. Enfin bref, non. Et peut-être juste, on voulait dire, c'est pour Rails 7, c'est un peu tôt. Nous, on s'est dit, qu'est-ce qu'on aimerait bien en fait, qu'est-ce qu'on aurait aimé dans Rails 6 ? Du coup, pour Rails 7, pourquoi pas une intégration d'une gem similaire ou de Grape, enfin de Grape ou d'une gem similaire. Donc ça serait de faire une réaction dans les API, surtout que Rails permet de faire un Rails New API pour simplement bootstrapper un projet qui n'aurait pas de front. Enfin, en tout cas, pas à côté Rails. On en a parlé à l'instant, tout à l'heure. Et surtout, pourquoi pas, faire une super documentation dès la release d'une major feature, comme ActionMailbox ou comme d'autres qu'on vous a présenté ce soir. puisque c'est quand même un petit peu compliqué de comprendre toutes les possibilités avec un guide assez court. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements